La Suisse va-t-elle sortir gagnante de l'accord sur le nucléaire iranien ? Ou au contraire, Berne risque-t-elle de perdre de l'influence après avoir servi d'intermédiaire entre Washington et Téhéran et ce, durant 35 ans ? Comment peut-on imaginer le développement des relations économiques entre Berne et Téhéran ? Dans quel secteur les exportateurs suisses ont-ils de bonnes cartes à jouer ? Quelques questions parmi d'autres que nous abordons avec notre invitée ce matin, Livia Leuil, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations bilatérales au SECO, secrétariat d'Etat à l'économie, déléguée du Conseil fédéral aux accords commerciaux, ancienne ambassadrice à Téhéran de 2009 à 2013. Merci d'être notre invitée jusqu'à 8h. Alors vous qui avez été justement en poste à Téhéran, vous qui êtes allé récemment à Téhéran avec une délégation économique et diplomatique, on va en parler tout à l'heure. Est-ce que vous vous attendiez à ce dénouement ? Bon, j'ai quitté l'Iran il y a deux ans, trois semaines après l'élection du président Rouhani, avec les gens dansant dans les rues, donc avec un sens profond d'optimisme. Donc vraiment vous disiez, c'est écrit déjà, d'ores et déjà, il va y avoir un accord entre les puissances et l'Iran. Bon, ça c'était jamais écrit comme ça, c'est clair, parce que toute négociation doit d'abord être aboutie, mais c'était très clair, c'était une tournée et c'était une tournée vers une négociation. Alors, est-ce que vous pensez que cet accord sera facile à mettre en œuvre ? Est-ce qu'il peut y avoir des obstacles ? Par exemple, une réaction des durs du régime des conservateurs ? Bon, l'accord il est très très détaillé, donc je crois que c'est du jamais vu un accord comme ça d'un pays membre de l'accord sur la non-prolifération nucléaire. Donc il sera évidemment déjà techniquement un défi à mettre en œuvre, mais c'est aussi connu que d'ici là, il y aura encore des discussions politiques à franchir qui seront difficiles de part et d'autre. Mais je reste optimiste, comme diplomate, c'est ma profession d'être optimiste. Alors vous avez été en poste, on l'a dit, durant 4 ans en Iran. Est-ce qu'il y avait chez les Iraniens le sentiment d'avoir été injustement mis au banc des nations, d'être considérés comme en quelque sorte les parias de la communauté internationale ? Bon, ils n'étaient certainement pas particulièrement heureux du traitement qu'ils recevaient, vu aussi qu'il y a d'autres pays qui ont effectivement développé des armes nucléaires, tandis qu'eux, ils développaient, ils disaient développer un programme purement paisible. Alors vous le disiez, cet accord était attendu en quelque sorte grâce à l'élection du président actuel, qui est un réformateur. Est-ce qu'on peut s'attendre à une plus grande ouverture politique suite à cet accord signé hier ? Bon, je pense pour l'instant, c'est vraiment un accord de politique étrangère. Donc ça ne touche pas directement la société iranienne. Mais la société iranienne était, comme on a pu voir dans les journaux hier, très très soulagée. Alors, Ligue à l'œil, sur le plan économique, les Iraniens peuvent-ils espérer, selon vous, une vie plus facile ? Certaines personnes disent que les années d'embargons creusaient l'écart entre riches et pauvres et laminaient carrément la classe moyenne. Est-ce que vous l'avez constaté durant votre présence sur place ? Oui, l'économie était en mauvais état quand j'ai quitté. C'était très difficile avec une inflation et une perte de la monnaie graçante. Donc c'était des années difficiles et je pense que si les sanctions sont levées, ça améliorera beaucoup la situation économique dans le pays. La seule incertitude, c'est à qui va profiter évidemment cette levée des sanctions ? On dit que c'est à toute la population, mais certains craignent que ça soit toujours aux plus privilégiés, si j'ose dire. Non, ça je ne crois pas. Je crois quand même une ouverture et vous devez quand même voir, les sanctions étaient très contraignantes. Donc ils ont vraiment touché, ils ont eu des effets même sur les prix des denrées alimentaires. Donc je pense que ça profitera à tout le monde. Alors sur un plan plus diplomatique, Livia Leuil, cet accord s'est conclu à Vienne, alors qu'auparavant des pourparlers avaient eu lieu à Lausanne. Est-ce que ce n'est pas quelque part un revers, en tout cas une déception pour la Suisse ? On aurait pu espérer une signature à Genève, siège européen de l'ONU tout de même, non ? Bon, j'aimerais d'abord dire que la Suisse a évidemment salué la conclusion de cet accord global sur le programme nucléaire et sur la levée des sanctions, puisque c'est vraiment un accord historique et une contribution importante à la stabilité du Moyen-Orient et aussi à la non-prolifération nucléaire. Alors ça, c'est le discours officiel ? Non, mais qui est vrai ! Sans doute, je crois à votre bonne foi. Mais maintenant, la question c'est de se dire, symboliquement quand même, on aurait aimé, vous l'avouez, on aurait aimé que ça soit ici à Lausanne ou à Genève. Bien sûr, la Suisse a contribué beaucoup à ces négociations. D'abord, les discussions préliminaires, enfin la pré-négociation qui a mené à l'accord intermédiaire, qui a quand même donné un peu les jalons, était faite à Lausanne et à Genève. Et aussi, on avait au début des discussions, en 2007, la Suisse avait organisé la première rencontre bilatérale entre aux représentants de l'Iran et des États-Unis depuis la 79 à Genève. Donc je crois que la Suisse a contribué considérablement à ce succès. Si maintenant, la conclusion s'est faite à Vienne, c'est aussi, il faut voir que l'agence atomique est à Vienne et qui joue un rôle important dans cet accord. Mais on a au moins donné l'impulsion, on va dire. Alors la Suisse a joué, vous le rappeliez, durant plus de 30 ans, les intermédiaires entre Américains et Iraniens. Cela lui donnait un certain prestige, on va dire, et sans doute aussi une certaine influence. Est-ce que c'est désormais fini ? Ah non, on est loin de cela. Pour l'instant, c'est un accord entre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l'Allemagne, plus l'Union européenne, et l'Iran sur le dossier nucléaire. Donc la relation bilatérale entre les États-Unis et l'Iran n'a même pas encore été touchée au cadre de cet accord. Si maintenant, à long terme, à moyen ou long terme, ça mène à un rapprochement des deux pays, voire à une reprise des relations diplomatiques, la Suisse saluera ça très fortement. Même, évidemment, si elle est fière de représenter les États-Unis en Iran. Alors, Olivier Allœil, je le disais en introduction, vous avez conduit une délégation économique et diplomatique, c'était en avril de cette année, à Téhéran. C'était une première, je crois, depuis en tout cas quelques années. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que finalement, vous avez repéré le bon filon ? Est-ce que vous êtes sûr des secteurs clés dans lesquels nous, les exportateurs suisses, on va dire, pouvons effectivement trouver un débouché ? Bon, c'était une visite de, comme on dit en bon français, de fact-finding. Donc, c'était plutôt pour évaluer les conditions-cadres existants et le potentiel futur pour les relations économiques. Donc, ce n'était pas encore vraiment le moment pour faire des contrats, mais c'était vraiment pour prendre un peu la température. Je crois que le timing était particulièrement heureux à quelques semaines après l'annonce à Lausanne. Mais bon, pour être honnête, on avait déjà commencé la planification après l'accord intermédiaire du novembre 2013. Mais je crois qu'on est bien positionnés. Comme j'ai dit, ce n'est pas encore le moment. Le moment sera vraiment quand les sanctions seront levées. Ça sera encore plusieurs mois, je pense. Mais là, je pense que la Suisse, elle est bien posée, elle est connue, elle a une bonne réputation. Aussi bien par nos services diplomatiques pendant des années et des années, 35 ans, vous l'avez dit. Mais aussi, la qualité suisse, elle est reconnue. Alors, vous parliez des conditions-cadres, puisque cette délégation devait, en quelque sorte, identifier les conditions-cadres en Iran. Quelles sont-elles, justement, ces conditions ? Bon, à plus long terme, c'est un marché extrêmement intéressant. Parce que c'est un pays de presque 80 millions d'habitants, qui est riche en ressources naturelles. Donc, un pays riche, avec une population large et bien éduquée, et très intéressée, très tournée aussi vers l'étranger, curieusement. Donc, il y a une grande demande d'infrastructures, je pense, aussi suite à la situation avec les sanctions. Mais aussi des biens de consommation. Donc là, il y a les produits qui sont déjà sur le marché, notamment les médicaments. Mais il y a aussi d'autres secteurs qui pourraient avoir un avenir intéressant, notamment Cleantech. Il y a le secteur énergétique, évidemment, pour un pays comme l'Iran, qui est très important. Alors, pourquoi, justement, un grand exportateur de pétrole s'intéresse-t-il aux énergies renouvelables ? Ça paraît un peu paradoxal, non ? Bon, pas nécessairement renouvelables, mais je crois à l'efficacité d'énergie. Ils ont une perte énorme d'énergie. Donc, je pense qu'ils veulent développer une meilleure protection de leurs ressources. Alors, pharma, énergie, quels autres secteurs pourraient s'ouvrir aux entreprises suisses ? Bon, infrastructures, transports, par exemple, ça c'est, bon, dans tous les pays, les grands pays, c'est toujours important. Donc, là, ils ont beaucoup de plans. Ils ont beaucoup de besoins aussi, j'imagine. Et le secteur financier ? Et le secteur financier à plus long terme aussi. Le secteur financier a été absent de l'Iran depuis des longues années déjà. Mais si les sanctions, pour eux, évidemment, c'est le plus important. Le secteur financier est fortement sanctionné pour l'instant. Donc, il y a beaucoup de banques iraniennes qui sont sur les listes. Il y a les transferts qui sont surveillés. Enfin, il y a vraiment, c'est très serré là. Donc, je pense qu'ils vont attendre vraiment pour être sûrs que ça marche. Lévi-Aleuil, le volume des échanges entre l'Iran et la Suisse se montait l'an dernier à 640 millions de francs. Et la Suisse fournit des marchandises à l'Iran pour environ 610 millions de francs. Est-ce qu'on peut espérer, allez, on va dire doubler, voire même tripler, qui sait, ces montants ? Bon, les chiffres, c'est toujours difficile à faire des prédictions. Donc, ça, je ne veux pas me lancer sur une spéculation. Parce qu'aussi, on ne sait pas quand exactement ça peut vraiment démarrer. Alors, l'image de la Suisse, selon vous, est-ce qu'elle peut jouer en faveur, justement, des entreprises suisses qui vont devoir faire face à de puissants concurrents, j'imagine, européens et américains ? Je pense, oui. Je pense que le nonce de la Suisse, il est fort, il est apprécié. Mais, comme vous dites, ils ne nous attendent pas et la concurrence ne dort pas. Est-ce que, voilà, en quoi les autres pays, notamment les Etats-Unis, encore une fois, ou les Européens peuvent avoir une longueur d'avance sur les Suisses ? Ils n'ont pas nécessairement une longueur d'avance, je dirais. Parce que, comme nous, on a été toujours présents, même si nos chiffres, effectivement, ont baissé. Mais ce n'était pas uniquement chez nous, c'était pour tous les Européens et aussi d'autres pays, mis à part, peut-être, les Asiatiques, qui ont augmenté leur chiffre d'affaires. Mais donc, on était un peu dans le même bateau. Et je pense qu'on est bien positionnés pour démarrer. Alors, vous expliquiez récemment que l'Iran souhaite développer son secteur touristique. Comment voyez-vous la Suisse l'aider à le faire ? Bon, la Suisse a une très bonne infrastructure écolier dans ce domaine. Donc là, il y a beaucoup de pays qui s'intéressent à nos écoles hôtelières. Donc ça, c'est certainement quelque chose. Et on peut toujours avoir des échanges d'idées aussi. Alors, je le disais, vous étiez en Iran récemment. C'était en avril. Comparé à la période que vous aviez vécue là-bas en tant qu'ambassadrice, qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans ce pays ? Je crois à l'optimisme que j'ai ressenti. Bon, déjà quand j'ai quitté, mais il était encore là. Donc ça m'a rassurée. Et pendant la période où j'étais là, donc 2009 à 2013, c'était donc le deuxième mandat du président Ahmadinejad. Et c'était un moment plutôt tendu. Donc ça, j'ai trouvé que c'était clairement amélioré. Il n'y avait plus cette tension. Alors, on parlait des débouchés économiques. On parlait notamment des Européens, des Américains. Il n'empêche, les Iraniens n'ont pas attendu évidemment cet accord sur le nucléaire pour pouvoir développer des affaires, et notamment avec les Asiatiques, notamment les Chinois, qui sont très présents, je crois, en Iran, c'est ça ? Oui, absolument. Alors, comment faire face justement à cette présence qui est là, déjà, en Iran, du marché asiatique, enfin des exportateurs asiatiques ? Je crois que c'est la qualité et le premier ingrédient. Et puis, il faut faire des efforts, c'est clair. Il faut aller sur place, il faut se manifester, et il faut montrer que nos produits sont peut-être meilleurs dans le marché. Très bien.